Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le jeu Gotham Knight qui est sorti le 21 octobre sur PS5, Xbox et plein de supports. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi le jeu ne m'a pas plu. On va voir quelques défauts ensemble, on ne va pas voir non plus tous les défauts. Il a quand même quelques qualités, mais il y a quand même pas mal de défauts. Ça pourrait faire une vidéo qui dure vraiment assez longtemps. Je vais prendre quelques passages du jeu vraiment qui m'ont un petit peu... Pas vraiment choqué, mais en tout cas qui ne m'ont pas vraiment plu. Je vais vous expliquer tout ça. Après, vu le jeu, je ne pense pas que c'est le même budget que les autres jeux Batman, bien évidemment. On n'a pas travaillé non plus sur le projet, on n'était pas avec les développeurs. On ne connaît pas du tout non plus les conditions de travail, le temps qu'ils avaient pour faire le jeu. Est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps de finir le jeu ou pas ? Donc là c'est beaucoup de questions qu'on peut se poser. Mais malheureusement, le jeu a beaucoup de défauts. C'est parti, on va parler un petit peu des différents défauts. C'est parti ! Alors la première chose qui m'a un petit peu choqué dans le jeu, c'est quand on appelle la fameuse Bat-Cycle, la Bat-Mobile, la version moto de la Bat-Mobile dans le jeu. On appuie sur un bouton et elle apparaît comme ça, comme par magie. C'est un truc de fou. Quand tu vois les anciens Batman, quand ils l'appelaient la Bat-Mobile, c'était vraiment... Tu vois la Bat-Mobile arriver en mode complètement fou furieux, Batman il sautait, il rentrait dedans, c'était complètement épique. Et là honnêtement, il ne se passe absolument rien. Ok, c'est peut-être un objet qui vaut plusieurs millions, mais excuse-moi, ok, elle peut être transparente, invisible et arriver comme ça. Mais non, là je ne suis pas d'accord et ce n'est pas le seul défaut de la moto. Là par exemple, on a une nouvelle phase où on est sur la moto, on est en ville. Là on est à vive allure et on peut regarder, il y a une sorte d'effet autour qui veut te donner une impression de vitesse. Et au final, tu n'avances quasiment pas franchement. Non, c'est un truc de fou, c'est abusé. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me le marquer au cas où, mais honnêtement, ce n'est pas dingue. Et autre chose, on peut faire aussi du wheeling avec la moto pour, je ne sais pas, je ne sais pas à quoi ça sert, ok. Ça fait du style, mais ça ne sert absolument à rien. Et un autre défaut, il faut regarder. La moto, elle vaut plusieurs millions et là on va essayer de rattraper un taxi. Et regardez-moi ça, un taxi qui vaut, j'en sais rien, 20 000 balles. Nous, on a une moto qui vaut 1 million et regardez-moi la galère pour rattraper ce taxi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, autre sujet dans le jeu, on va parler des cinématiques. Alors souvent dans les jeux vidéo, tu as deux types de cinématiques. Tu as les super belles cinématiques qui sont souvent en début de jeu, pendant quelques phases dans le jeu. Tu as des belles cinématiques et après tu as les cinématiques vraiment quand tu parles au PNJ. Et là, quand tu regardes au niveau des détails, au niveau des visages, tu n'as pas trop d'émotions. Ce n'est pas assez travaillé et du coup, ça ne nous plonge pas assez dans l'immersion du jeu. Et ça, malheureusement, c'est dommage. Là, par exemple, on a une nouvelle phase de cinématiques. Donc là, c'est une belle cinématique où on est carrément au milieu du jeu à peu près. Et là, au final, on va rencontrer un ennemi. Donc voilà, les cinématiques sont peut-être un petit peu plus jolies. Mais après derrière, ce n'est pas non plus des très longues cinématiques à la Final Fantasy ou plein d'autres jeux. Et ça va nous permettre d'aborder un autre sujet justement, les phases de combat. Alors, la maniabilité, la fameuse maniabilité avec la manette dans le jeu, franchement, c'est compliqué. Quand tu te déplaces en ville avec le grappin, ce n'est pas très précis. Tu as du mal. Tu n'as pas énormément de sensations non plus avec la manette. Quand tu regardes le jeu, c'est une chose. Quand tu y joues, c'est encore pire. Quand tu vas jouer au jeu, tu vas avoir différents types d'ennemis avec certaines capacités, certains déplacements qu'ils vont avoir. Et en fait, toi, tu as tes propres capacités et tu vas devoir utiliser pour pouvoir, après les enchaîner, tu vas devoir utiliser une capacité un petit peu spéciale pour pouvoir, justement, après les enchaîner. Donc ça, c'est sympa. Mais honnêtement, les combats, ça manque énormément de précision. Ça manque énormément de détails dans les combats. C'est un petit peu brouillon. Et ça, malheureusement, c'est bien dommage. Et voilà, mission terminée. Allez, on va aller combattre le crime un peu dans la ville, là, parce que là, juste des machins comme ça, là. Alors, autre phase dans le jeu, les enquêtes. Alors, des fois dans le jeu, tu as des petites enquêtes à faire. Et au début, c'est d'un brouillon. Le seul conseil que je peux vous donner pour ça, il faut presque tout lire. Il faut bien suivre l'histoire pour comprendre un petit peu quel objet il faut choisir. Sinon, vous cliquez sur chaque objet pour aller rejoindre un autre jusqu'à ce que vous trouvez le bon. Mais l'objectif, c'est quand même de tout lire. Et honnêtement, quand on regarde en haut à droite, c'est écrit tellement petit. Des fois, c'est un petit peu long. Des fois, il y a énormément d'objets. Donc, tu es un petit peu perdu. Et honnêtement, ça, c'est chiant. C'est super chiant. C'est des phases qui n'étaient pas du tout agréables dans le jeu. C'était mal travaillé. C'est dommage. C'est quand même des bonnes idées. Mais après, derrière, ce n'est pas non plus des quêtes annexes qui sont totalement folles dans le jeu. Autre conseil que je pourrais vous donner aussi pour ce type d'enquête-là. Regardez en haut à gauche de votre écran. C'est marqué là, par exemple, indice indiquant où se cachent les suspects. Donc là, du coup, il y a un petit peu de logique. Il faut suivre un petit peu. Donc là, c'était un tir bouchon, machin et tout. Vous prenez des choses qui sont un petit peu logiques. Et vous allez voir, ça va couler de source. Ça va aller. Mais honnêtement, quand tu tombes sur ces trucs-là au début, franchement, ce n'est pas ouf. Tu te fais chier. Franchement, tu te fais chier. C'est nul. C'est nul. C'est nul, ces quêtes annexes. C'est nul. Il ne faut pas recommencer ça. On va partir maintenant sur autre chose. On va partir sur les défis qu'il y a à faire dans la ville. Donc les défis, là, par exemple, on a un défi. Avant de récupérer une caisse, il faut rapidement enchaîner, arriver à des lasers. Il y a exactement le même type de quêtes annexes dans ce type de jeu-là à monde ouvert, un petit peu comme dans Spider-Man ou dans d'autres jeux de même style. Honnêtement, tu suis les rayons lumineux, tranquillement, jusqu'à débloquer le dernier. Et ensuite, après, tu dois chercher une caisse à ouvrir et ça te permet d'ouvrir des skins. Ensuite, tu as une deuxième phase aussi dans les quêtes annexes. Tu as des sortes de grandes frises comme ça. Et là, tu dois simplement les identifier avec ta réalité augmentée, avec ton petit scanner. Autre chose encore, les drones capturés, se promener dans la ville. Tu tombes des fois sur des drones. Et en fait, tu dois attendre qu'ils se posent sur certains points pour pareil, les scanner avec notre appareil. Voilà, là, on va le scanner tranquillement. Drone de surveillance blindé. Voilà, ça, c'est fait. Il est scanné. Activité secondaire terminée. Et grâce à ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On débloque le Batwing ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça nous permet, après, tout simplement, de nous déplacer plus rapidement dans la ville. C'est des points rapides d'accès pour aller d'un point à un point B super rapidement, de se téléporter tout simplement. Quand je me souviens des anciens jeux Batman, honnêtement, le Batman, quand il se déplaçait dans la ville, c'était un truc complètement génial et tout. Et là, honnêtement, on ne retrouve pas du tout ces sensations-là. Là, on peut voir aussi dans la phase, les phases où tu te déplaces dans la ville avec le grappin et tout. Ce n'est pas super précis, ce n'est pas ouf. Et un truc aussi qui m'avait un petit peu à déranger dans le jeu, c'est au niveau de la ville. Que tu sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, peu importe, tu as toujours l'impression, quand tu déplaces par exemple avec la moto, tu as l'impression, dans les rues, d'être toujours à peu près dans les mêmes endroits. Graphiquement, l'ambiance, elle est exactement pareille à chaque fois. Et j'ai l'impression d'avoir un effet de répétition. Et au final, la ville, elle n'est pas si grande que ça. Autre point qui m'a gêné un petit peu, c'est que tu as les quêtes principales, tu as des quêtes secondaires. Et quand tu fais les quêtes principales, tu te sens vite dépassé par le niveau des adversaires. Et ça t'oblige à les faire quand même quelques quêtes annexes en allant battre... Après, il y a quand même les quêtes principales de boss qui sont sympas en secondaire, battre à Harley Quinn, gueule d'argile, tout ça, c'est sympathique. Ça te permet d'augmenter ton niveau du personnage et après tu repars dans la quête principale. Mais le jeu, il se termine en une petite dizaine d'heures, le jeu, il peut facilement se terminer. Et on va conclure cette vidéo par un dernier point, c'est quand on se trouve dans les menus, l'ergonomie des menus, elle est mal travaillée, c'est assez compliqué. Là par exemple, j'essaye de fusionner les modes pour essayer d'améliorer les modes. Honnêtement, après une dizaine d'heures de jeu, je crois que j'ai toujours rien compris. Est-ce qu'il y a des modes qui doivent s'enchaîner pour pouvoir l'améliorer et puis permettre de faire des fusions vraiment intéressantes ? Honnêtement, ça, malheureusement, je n'ai pas du tout trouvé. C'est bien dommage. Bon et bien voilà, la vidéo va se terminer. On va conclure cette vidéo en indiquant que ce jeu-là, je ne le conseillerais pas à grand monde, à part peut-être des grands fans de Batman ou des alliés de Batman justement, que ce soit Robin, Red Hood. Ceux qui kiffent ce genre de jeu-là, allez-y si vous le voulez, mais prenez garde quand même, allez-y doucement. Au pire, attendez un petit peu que le jeu baisse, que le jeu soit un petit peu moins cher ou pourquoi pas un jour peut-être gratuit sur le PS Plus, on ne sait jamais, ou peut-être dans le catalogue de jeux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour des prochains jeux. Allez, ciao, peace !